Les jeux Play to Earn permettent aux joueurs de créer et de posséder des items uniques qui ont une valeur réelle sur le marché. Cela peut être très gratifiant pour les joueurs qui peuvent s'impliquer dans la communauté en ligne autour du jeu et échanger et vendre leurs items avec d'autres joueurs. Les jeux Play to Earn peuvent être une excellente façon de découvrir de nouveaux jeux et de nouvelles communautés en ligne. Avec une multitude de jeux Play to Earn disponibles, il y a de nombreuses options pour les joueurs qui cherchent à se lancer dans ce type de jeu. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un jeu basé sur la blockchain qui fait déjà pas mal de battages médiatiques et qui, d'après sa roadmap, nous permet des ambitions plutôt cohérentes et prometteuses. Bienvenue aux investisseurs du Metaverse sur la chaîne Play to Earn France. Si vous aimez l'univers crypto, les NFT et le Play to Earn, abonnez-vous et activez la cloche pour regarder nos vidéos toutes les semaines et rester à jour sur le Metaverse. Je ne suis pas un conseiller financier. Cette vidéo existe uniquement à des fins éducatives. Veuillez prendre vos propres décisions financières. Si vous souhaitez élargir vos connaissances sur l'univers des crypto-monnaies, notre e-book gratuit en description vous permet de comprendre davantage d'écosystèmes crypto. Avec Immutable obtenant plus de fonds et profitant du succès de leurs autres titres, comme Gods and Chain par exemple, il semble que tout le monde attend maintenant avec enthousiasme Guild of Guardian. Sans plus tarder, voici un aperçu du jeu basé sur ce qui a été présenté jusqu'à présent. Déjà en développement depuis mars 2021, le projet du jeu NFT Play to Earn conjoint d'Immutable Estepico est un RPG mobile où les joueurs doivent constituer une équipe de héros et s'affronter dans des guildes pour gagner diverses récompenses en jeu de Play to Earn. Il y a déjà plus de 150 e-mails préenregistrés au moment de la rédaction, la vente des fondateurs ayant déjà eu lieu en 2021. Selon les développeurs du jeu, ils envisageraient Gods of Guardian comme un jeu hautement accessible. Le jeu combinera un gameplay, des graphismes, des mécanismes de haute qualité et un système de récompense Play to Earn durable aux côtés d'une communauté active et contributive. Les versions Android et iOS sortiront plus tard cette année. Et d'après ce que nous avons vu, ce sera probablement un titre de jeu Play to Earn multiplateforme. Si tout se passe comme prévu, alors Guild of Guardian pourrait potentiellement devenir l'un des plus grands titres de l'espace des jeux crypto. Guild of Guardian fait valoir que les NFT ajoutent de la valeur au RPG mobile en raison de l'introduction de la propriété totale, de la rareté innée et de la valeur de référence. C'est à dire que tous les NFT auront toujours un prix basé sur le marché. Garantissant ainsi qu'il y aura des échanges et des interactions entre les acteurs du jeu. Il mentionne également que le concept est déjà un modèle éprouvé pour différents RPG. Et en tant que tel, ce serait un moyen attrayant d'amener des joueurs du monde entier à jouer à des jeux Play to Earn. Premier semestre 2022, le gameplay pré-alpha était avec des fonctionnalités limitées. Le deuxième semestre 2022, gameplay alpha avec des fonctionnalités limitées et le début de l'interaction avec la blockchain. Au premier semestre 2023 est attendu un gameplay bêta avec des fonctionnalités principales et le second semestre 2023, le lancement complet du jeu. Guild of Guardian note également qu'ils ont déjà collecté 4,6 millions de dollars de revenus. Comme beaucoup d'autres RPG, la composition de l'équipe est importante dans un jeu de combat. Les joueurs devraient produire différentes configurations en fonction des synergies, de l'utilisation des compétences et des bonus qu'ils pourraient obtenir des caractéristiques du héros eux-mêmes. Si vous avez un jeu Play to Earn ou un Metaverse dont vous aimeriez que nous parlions, dites-le nous dans l'espace commentaires et nous ferons une vidéo pour vous. N'oubliez pas, chaque semaine, vous trouverez un jeu concours sur notre Twitter arrobase Play to Earn Actu. Et ça tombe bien. Aujourd'hui, vous pouvez participer à notre tout dernier jeu avec 200€ en USDT à gagner. Rendez-vous sur la vidéo de Phantom Galaxy pour en savoir plus et tentez vous aussi votre chance. Guild of Guardian prévoit d'introduire des systèmes de combo. Avec cela, les joueurs pourraient accumuler d'énormes quantités de dégâts en appuyant sur la bonne séquence de touches dans une situation donnée. Cela vous semble familier, non ? A la base, on peut facilement imaginer voir les mécanismes de World of Warcraft, Diablo, Ragnarok et Run Online dans ce jeu. Étant donné que ce sera votre RPG standard avec un sauveur NFT, Guild of Guardian prévoit d'ajouter plus de mods dans un avenir prévisible. Ceux-ci incluront des raids de guildes, des joueurs contre joueurs, des jeux terrestres, des défis générés par les utilisateurs, une plateforme de jeux e-sports et d'autres espaces qui élargiraient l'expérience RPG. Il vise à libérer un plafond de 2 milliards de jeunes dans les 48 mois suivant la sortie. Le jeu est développé par Stepiko, un studio de développement de jeux mobiles avec une équipe massive de développeurs et d'artistes qui ont travaillé sur différents titres dans le passé. Yael Guild, The Sunbox, NRJ et Ubisoft font partie des bailleurs de fonds et partenaires d'Immutable pour ce projet particulier. Étant donné que Guilds of Guardian est l'une des choses les plus attendues dans l'espace des jeux Play to Learn, il serait sûr d'attirer des investisseurs institutionnels et des guildes de toutes sortes et de toutes tailles. Comme tout autre jeu, Immutable a investi dans une empreinte solide pour Guild of Guardian. Ceux-ci incluent un site web officiel, un white paper, avec une belle présence sur les réseaux sociaux comme Twitter, Discord et Facebook. L'équipe des médias sociaux du jeu pourrait également cross-poster avec les poignées de médias sociaux de Stepiko et Immutable X, garantissant ainsi que tout ce qui concerne le jeu aurait une portée organique énorme. Le jeu a déjà fait plusieurs campagnes marketing et collaboration avec différentes personnes et jeux. Cela devrait continuer même après le lancement du jeu plus tard dans cette année. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et si vous voulez générer vos premières cryptos avec votre mobile, notre dernier top 9 des jeux mobiles est disponible. Allez checker la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau focus sur la chaîne Pétover en France.